La ferme des Ambeche a été créée il y a 40 ans, en montagne, dans les Vosges, à 800 mètres d'altitude. Sur toute sa surface, des prairies naturelles, des arbres, des arbustes, que la nature a laissé venir. La ferme s'est développée à cet endroit, mais en laissant sa place à la nature. Des chèvres, des moutons, des cochons, des chevaux, dix personnes y travaillent, et pourtant, chaque année, la vie sauvage s'y épanouit dans sa beauté et sa diversité. Partons à sa découverte au printemps. Les jours commencent à rallonger. Les oiseaux chantent, les blaireaux font le ménage, et partagent leur domicile volontiers. Dès le mois d'avril, les orquismales fleurissent sous les frênes. Les chèvres, qui ont passé tout l'hiver à l'intérieur, sont ravies de redécouvrir leur pâturage. Dur Cha il va falloir d'un blind passageway. Ce n'est pas comme la fane de cuenta, ou ce n'est pas... Ce n'est pas que moi, un objet de fait. Est-le passé par la sources de rague. Juste à côté du parc, un vieux frêne, et là, sous la branche, une cavité, toute fraîche, et cela bouge à l'intérieur. C'est un pic, un pivert, et c'est le mâle. On le reconnaît à sa moustache rouge. Un mètre plus haut, une autre cavité, bien gardée par un étourneau. Le mâle pivert s'est envolé, et voici la femelle qui vient inspecter son travail. La loge est-elle à son goût ? Va-t-elle décider d'y déposer ses œufs ? ... Sur place. ... Sous-titrage MFP. Vingt mètres plus loin, un vieux morisier. Un autre pic, plus petit, calotte toute rouge, c'est le pic Mar. Et là, le seigneur des lieux, le grand cerf, encore en velours, profite des jeunes pousses printanières. Sous-titrage MFP. Nous sommes toujours en bordure du même parc des chèvres. Un autre arbre mort, un érable cette fois. Et un autre pic, noir, blanc, rouge, la calotte toute noire, c'est un pic épêche, la femelle. Les pics ont deux outils précieux. Leur bec, qui creuse, dégage le bois pourrissant. Et leur langue, longue, agile, qui débusque les insectes et leurs larves. Le pic Mar s'inquiète. Non, ça va, pas de danger. Dans la pâture, le renard est en chasse. Souris, bien sûr, mais surtout, insectes. Sauterelles et grillons sont ses mets favoris. Dans les parcs, nous avons laissé pousser quelques épineux. Aux bépines, églantines, pruneliers. Qui sont des perchoirs appréciés de tous les oiseaux insectivores. Quand on chante, il faut voir et être vu. Là, juste à côté, sur le buisson. Un oiseau que j'entends depuis quelques jours. Le torcole fourmilier. Migrateur, nicheur, il a l'air d'attendre. Et un autre torcole qui chante juste derrière. Incroyable ! Incroyable ! Un autre torcole qui vient d'arriver au pied du buisson. Un accouplement. Ils vont nicher ici. Ils vont nicher ici. Incroyable ! Une première pour moi. Sur le même buisson, un autre oiseau surveille. Un rouge-queu. Une femelle. Et là, le mâle. Ce sont des rouges-queux à front blanc. Ils vont aussi nicher ici. La prairie bruise de toutes parts. Des centaines de grilles. Des criquets. Des sauterelles. Des chenilles. Toute cette vie sauvegardée. Parce que nos animaux ne viennent que deux fois par an sur chaque parcelle. Et parce qu'il n'y a bien sûr aucun traitement chimique ni broyage de la parcelle qui, pour faire propre, comme on dit, tue toute la vie superficielle de la prairie. Des chenilles. Quelques semaines plus tard, je reviens voir les loges. Ici, c'est le mâle de piquet-pêche qui vient. Le bec plein d'insectes de la prairie. Il nourrit des jeunes. Un étourneau, on vient voir, devant sa loge. Le renard adore ce parc. Ces petits ne sont pas loin. Mon épreu. Ils ne servants pas loin. Il nourrit des jeunes. Ils ne sont pas loin. Il nourrit des jeunes. Il nourrit des jeunes. Il nourrit des jeunes. Il a entendu quelque chose. Un danger ? Non, c'est simplement un jeune brocard qui vient déguster les myosotis, les fleurs de printemps, les oseilles sauvages. Au bord du parc, une autre cavité, un autre oiseau. L'extraordinaire grimpe-reau des bois construit son nid. Le rouge-gorge s'affaire à nourrir ses petits et là encore une autre espèce de pique, le plus petit, les pêchettes. Toutes ces espèces cohabitent dans le même petit bois qui ne supporteraient pas la présence d'un autre couple de la même espèce. Chacun chasse des espèces un peu différentes. Nous sommes fin mai. L'herbe a bien poussé. Les petits piques épaises vont bientôt s'envoler. Et voilà enfin une femelle pigrièche. Incroyable ! Presque un mois de retard. D'habitude, c'est début mai que les couples se forment. Juste à côté, c'est un pré de fauche. On laisse les plantes pousser et on fauche début juillet pour faire les foins dont on a besoin en hiver. Ces prairies sont splendides. Il y a un petit peu partout. Il y a une plante sur le genre de trinit. Il y a une plante sur le noir. Il y a une plante sur les piques. ... Nous sommes presque début juillet. Les pigrièches ressurgissent au sommet des eaux bépines. La femelle couve et s'octroie des poses. Le mâle vient la ravitailler. ... Mais là, un bébé torcole. Ils ont bien niché ici. Au pied du buisson, un autre. Il volait à peine. ... Une semaine plus tard, je découvre une jeune pigrièche dans le même buisson. Le mâle vient lui apporter une abeille. Il n'y aura eu qu'un seul jeune pour ce couple. Et sera-t-il assez fort pour repartir en Afrique en septembre ? Un peu partout, les chenilles ont cédé la place aux papillons. ... Nous avons ici beaucoup de léopards des neiges. Il faut juste leur laisser de la place et savoir les admirer. ... 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